Bonsoir à toutes et à tous, je vous remercie d'être venue ce soir pour cette nouvelle séance des lundis de l'INA. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Julie Daché, qui restera cette conférence ce soir, chercheuse conférencière sur l'autisme, qui a accepté de travailler sur nos archives, sur nos collections, pour apporter son regard sur la manière dont l'autisme était traité dans les médias. Vous verrez toutes sortes de reportages, d'interviews, de journaux. Julie Daché était un peu plus indiquée pour faire ce travail de contextualisation, de relecture aussi. Elle a soutenu une thèse en 2016, en psychologie sociale, qui s'intitule « Envisager l'autisme autrement ». Et elle est l'autrice de la merveilleuse bande dessinée « La différence invisible », qui est paru chez Delcourt en 2016, et aussi d'un livre d'Antabule paru chez Marabout en 2018. Deux ouvrages qui ont contribué à faire évoluer les représentations de l'autisme, à bousculer les idées reçues, non seulement sur l'autisme, mais aussi plus largement sur la société, sur la perception de la norme et de la normalité dans nos sociétés. Je suis également chargée de remercier Olapia, Amber Bregeger, documentaliste qui a fait les recherches documentaires, Jean-Michel Briard qui a assuré les montages avec l'aide de Pascal Flard pour la technique, Elodie Roblin, Isabelle Sérix, Anne Pavis pour leur aide dans l'organisation Catherine Gona pour la coordination. Je dois aussi vous donner deux indications un peu spéciales pour cette séance. La première, c'est que nous allons vous demander de ne pas applaudir, pour ne pas faire de bruit, pour ne pas générer trop de sollicitations sonores, pour ne pas perturber le déroulé. En revanche, il vous est possible d'entrer et de sortir librement pendant toute la durée de la soirée. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin. Voilà, je passe la parole à Julie Daché. J'ai moi-même très envie d'applaudir, mais d'abord je ne peux pas. Deuxièmement, c'est interdit. Voilà, donc les applaudissements se font en langue des signes, en effet, en levant les mains. Vous l'avez fait pour moi, merci beaucoup. Je vous passe la parole, on se réjouit de vous entendre. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être là ce soir pour cet événement un peu particulier. Donc moi, ce n'est pas ma spécialité, l'autisme dans les médias, mais on m'a proposé de faire cette intervention et j'ai accepté avec plaisir et j'ai essayé de faire de mon mieux, même si ce n'est pas mon domaine de spécialité. Peut-être avant de commencer, je vais vous dire aussi d'où je parle. Je pense que c'est important parce qu'évidemment, ça va colorer la façon dont on va aborder ce soir ensemble ces images d'archives. Donc j'ai cette petite casquette de chercheuse et j'ai aussi une casquette de personnes concernées, puisque j'ai été diagnostiquée il y a une dizaine d'années avec ce qu'on appelait à l'époque le syndrome d'Asperger, diagnostic qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. On va en reparler tout à l'heure. Et donc, je mélange souvent quand j'interviens et du savoir théorique, du savoir académique et du savoir basé sur l'expérience. Je crois que les deux sont vraiment très complémentaires. Et puis, je me réclame aussi du mouvement de la neurodiversité. Et ça aussi, on va en reparler. C'est un mouvement qui considère que tous les fonctionnements neurologiques se valent en quelque sorte, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les différents fonctionnements neurologiques. C'est un petit peu comme pour la biodiversité. C'est pour ça qu'on appelle ça la neurodiversité. De la même manière qu'il y a plein d'espèces dans le vivant, il y a plein de façons de fonctionner au sein de l'humanité. Et c'est important de le préciser parce que, évidemment, que si j'étais une psychiatre baignée dans le modèle biomédical depuis toujours, je n'aurais pas abordé cette soirée de la même manière qu'en étant moi-même une personne concernée et en me réclamant du modèle de la neurodiversité. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous expliquer, je pense, tout ça. Ceci étant dit, on va pouvoir lancer les premières images. Alors, je précise qu'il y a certaines images qui vont être peut-être un peu difficiles à visionner. Il y a des images assez dures. Donc, pour cette raison et pour d'autres, si vous avez besoin de sortir, il n'y a aucun problème. Voilà, on peut les lancer. Merci. Bon, je pense que c'est comme entrée en matière. J'ai presque pas besoin de commenter ces images. En fait, je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc, on voit bien dans ces différents extraits que l'autisme, il est synonyme d'enfermement, de ne pas entendre ce que les autres disent, d'être débile, d'être con, pour reprendre un peu les termes qui ont été utilisés. Donc, globalement, l'autisme est une tare. Et on le voit bien dans l'extrait de François Fillon. Lui, il se défend à de multiples reprises. On n'a pas tout vu, mais sur ce JT, il l'a dit trois ou quatre fois, je crois, en tout. Donc, il se défend à de multiples reprises d'être autiste. Ce qui veut bien dire que l'autisme, ça n'est pas quelque chose de très enviable dans la perception qu'il en a et dans la perception que tout le monde en a. Et qu'il vaut mieux rester à distance de tout ce que l'autisme représente. Pour illustrer ça, je vais vous parler d'une petite recherche qui a été menée il y a quelques années. En 2016, auprès d'étudiants et d'étudiantes à l'université, on a cherché à mesurer, je dis on ne sait pas moi, mais en tout cas des chercheurs ont cherché à mesurer les stéréotypes qu'avaient ces étudiants et étudiantes à l'égard de l'autisme. Alors, peut-être pour rappel, un stéréotype c'est de l'ordre de la cognition, donc de la pensée. Et c'est une pensée, voilà, c'est une généralisation simpliste qui est implicite, automatique et consensuelle. Pourquoi consensuelle ? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se réunir autour de la table pour ensemble partager des stéréotypes. À partir du moment où on est dans une même société, où on baigne dans un même climat socioculturel, on va forcément partager des stéréotypes en commun. Et donc, ces stéréotypes, ils peuvent être à valence positive ou négative. Par exemple, penser les Chinois sont sales, c'est un stéréotype à valence négative. Penser les Noirs sont athlétiques, c'est un stéréotype à valence positive. Dans les deux cas, c'est un stéréotype. Dans les deux cas, c'est une généralisation simpliste. Donc, on a étudié les stéréotypes que pouvaient avoir ces étudiants et étudiantes à l'égard de l'autisme. Et donc, on a dix caractéristiques qui ont été mentionnées. Donc, je vais vous les lire. Deux faibles compétences sociales, être introverti et renfermé, une mauvaise communication, une personnalité ou un comportement difficile, une faible intelligence émotionnelle, des capacités spéciales, donc des talents, une grande intelligence, le fait d'être bizarre, le fait d'être obsessionnel et une faible intelligence. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'au sujet de l'intelligence, on a les deux pôles dans ces stéréotypes, soit une très grande intelligence, soit une très faible intelligence. Et autre chose qu'on peut noter aussi sur ces dix stéréotypes, c'est que globalement, ils sont à valence négative. Globalement, ces stéréotypes, ils sont plutôt négatifs. Et donc, cette vision-là qu'on a de l'autisme, elle est à ce point ancrée dans nos représentations communes, que ça ne choque finalement pas grand monde. Quand on utilise, y compris sur des plateaux télé à des heures de grande écoute, le terme d'autisme ou d'autiste comme une injure. C'est rentré un petit peu dans le langage commun. Et au sujet de l'injure, j'aimerais vous lire des extraits d'un livre de Didier Eribon qui s'appelle Réflexion sur la question gay, un livre que j'aime beaucoup. Il dit « L'injure me fait savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas comme les autres, pas dans la norme. Quelqu'un qui est queer, étrange, bizarre, malade, anormal. » Plus loin, il dit « L'injure a pour fonction d'instituer et de perpétuer la coupure entre les normaux et ce que Goffman appelle les stigmatisés et de faire entrer cette coupure dans la tête des individus. » Donc l'injure, selon ce qu'il dit, elle vient tracer une frontière finalement entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ce qui est enviable et ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, etc. Et il dit également « Celui qui lance l'injure me fait savoir qu'il a prise sur moi, que je suis en son pouvoir et ce pouvoir est d'abord celui de me blesser. » Donc il y a aussi une dynamique de pouvoir qui se joue dans l'injure. Et donc pourquoi ce qu'on vient de voir est problématique finalement ? Déjà parce qu'évidemment, et comme Didier Eribon le dit, c'est blessant envers les personnes concernées. Les personnes autistes, elles subissent tout un tas de violences au cours de leur vie. C'est comme une espèce de continuum de violences. Ça va de l'insulte, de la blague qui en fait n'est pas drôle et qui vise juste à humilier jusqu'au harcèlement, le harcèlement à l'école. On sait que les enfants autistes sont très très souvent harcelés à l'école, le harcèlement à l'école mais aussi ailleurs. Et puis bien sûr l'exclusion sociale. Donc il y a comme ça toute une échelle de violences, un continuum de violences. Et toutes ces violences répétées, mises bout à bout vont être corrélées bien sûr à une santé mentale dégradée et parfois même à des idées suicidaires. Alors j'ai des notes parce que j'ai comme toute bonne autiste qui se respecte, j'ai rédigé à la virgule près tout ce que j'allais vous dire ce soir. Et donc parfois on entend dire dans les discours, oui mais ça va, c'est une façon de parler, c'est si on ne peut plus rien dire, nanana, nanana. Bon, les personnes sont trop sensibles, etc. Et ça c'est quelque chose qu'on observe souvent à partir du moment où les opprimés essayent de dire que quelque chose est problématique pour eux, qu'une parole a été blessante ou qu'un comportement est problématique, etc. Il y a cette espèce de manipulation, de gaslighting, on les renvoie vers leur soi-disant trop grande sensibilité ou alors c'est parce que c'était une blague, ils n'ont pas su comprendre la blague, ils n'ont pas d'humour, etc. Bon, évidemment quand les gens disent ça, c'est juste une pirouette pour ne pas avoir à reconnaître sa responsabilité dans ce continuum de violences et ne pas avoir à reconnaître sa responsabilité dans toute cette violence qui se joue à un niveau systémique. Et pourquoi c'est problématique ? Deuxième raison, au-delà du fait que bien sûr ça blesse les personnes concernées, parce que ce type de discours sur un plateau télé à une heure de grande écoute, ça va venir alimenter ce continuum de violences. En parlant de l'autisme et de l'autiste, comme quelqu'un qui est enfermé, qui n'entend pas, qui est débile, ça véhicule un discours déshumanisant sur les personnes autistes. Et donc ce discours, évidemment, il va justifier finalement toutes les violences à l'égard des personnes autistes et ça va justifier aussi que ces personnes, elles vivent en marche de la société. Bon, donc ça c'est quand même un problème. Et c'est la même chose avec l'humour. Et là, sur le plateau d'On n'est pas couché, il rigole de cet enfant. En plus c'est un enfant, enfin bref, il n'y a rien qui va dans ses extraits. Il rigole de cet enfant en disant qu'il est con, qu'il est handicapé, qu'il est autiste, qu'il est décevant. On ne sait pas trop, mais bon, voilà. Et rire des communautés opprimées, c'est quand même assez fréquent. Donc on rigole facilement des noirs, des handicapés, des femmes, etc. Y compris des gens dont c'est le métier, y compris des humoristes qui sont capables de faire des blagues là-dessus. Alors ça, c'est pareil. Parfois, on dit oui, mais il faut pouvoir rire de tout. Mais attention avec ça, parce qu'en fait, tout est politique et le rire est politique aussi. Et rire des opprimés, en fait, ça a les mêmes conséquences que ce qu'on vient de dire au sujet de l'injure. C'est-à-dire que ça va alimenter les violences à leur égard et ça va alimenter la discrimination à leur égard. Et je crois aussi que c'est faire preuve de beaucoup plus de créativité que de rire, par exemple, de l'homme qui frappe sa femme plutôt que de rire de la femme qui a un œil au beurre noir, qui s'est fait frapper parce qu'elle ne s'est pas cuisinée. Ça vous semble peut-être un peu excessif comme blague, mais il y a un humoriste américain, Matt Reif, dont le spectacle vient de sortir sur Netflix. C'est sur cette blague là qu'il ouvre son spectacle. Aujourd'hui, en 2023, en plaisantant au sujet d'une serveuse qu'il aurait vu dans un restaurant qui a un œil au beurre noir et en disant, si elle savait cuisiner, sans doute qu'elle n'aurait pas cet œil au beurre noir. Donc en fait, aujourd'hui encore, on fait ce genre de blague. Donc j'estime que ça, c'est quand même assez problématique. Et c'est quelque chose qui revient souvent. Et pareil, un autre exemple, j'aime beaucoup les humoristes anglophones et notamment américains, donc j'aime bien regarder ce qu'ils font. Et je trouve que c'est assez parlant. Dave Chappelle, qui est un humoriste noir, c'est quelqu'un de très engagé contre les violences policières. Et on sait que les violences policières aux Etats-Unis, pas que aux Etats-Unis, c'est quand même un vrai problème et que la police est raciste. Et donc il est très engagé contre les violences policières à l'égard des personnes noires. Et il a dit quelque chose suite à la mort de George Floyd. Il a dit, voilà, moi j'estime que par exemple la mort de George Floyd, c'est quelque chose dont on ne peut pas rire. Parce que c'est dramatique. Parce que qu'un homme noir soit assassiné de cette façon par la police aujourd'hui encore aux Etats-Unis. Non, en fait, on ne peut pas faire des blagues là-dessus. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans plusieurs de ses spectacles, et notamment celui qu'on trouve sur Netflix, il n'a par contre aucun remords à faire des blagues sans cesse sur la communauté LGBTQIA+, et notamment sur les personnes trans, et surtout sur les femmes trans, qui prennent très très cher. Donc c'est intéressant de voir qu'on a beau avoir conscience parfois des oppressions que vit un groupe spécifique, peut-être un groupe dont on fait partie, ce qui est le cas de Dave Chappelle, pour autant, cette conscience qu'on a et cette limite qu'on va tracer à l'égard de ce groupe en se disant, oh là là, non, ça on ne peut pas rire de ça, c'est trop grave, eh bien ça ne va pas rayonner sur d'autres groupes. Vous voyez ce que je veux dire ? On a conscience d'une oppression, on n'a pas forcément conscience d'autres oppressions. Pour finir sur cette histoire du rire, j'ai trouvé une recherche qui date de 2010, c'est Robert Lynch, un anthropologue. Il a recruté 59 participants qui ont dû regarder une vidéo de 30 minutes, c'était un extrait du spectacle d'un humoriste, un autre humoriste américain qui s'appelle Bill Burr, et dans ce spectacle, l'humoriste fait beaucoup, beaucoup de blagues sur les femmes et sur les Noirs. Et il plaisante par exemple sur les raisons pour lesquelles les hommes gagnent plus d'argent que les femmes en faisant le même travail. Alors la punchline est la suivante, c'est ma traduction de l'anglais vers le français, donc je pense que c'est plus vif en anglais et je pense que ça perd un peu de ce qu'il a voulu dire en français. Donc il dit, je vais vous dire pourquoi. Dans le cas peu probable où nous serions tous les deux sur le Titanic et qu'il commence à couler, vous partirez avec les enfants et moi je resterai. Alors appelez ça un supplément horaire. Bon, c'est pour vous donner une idée du genre de blague qu'il peut faire. Et donc en fait, ce que l'anthropologue a fait, il a observé les rires des participants pendant la diffusion de cet extrait, pendant le visionnage de cette vidéo, et en parallèle via des tests, on a évalué les biais implicites, racistes et sexistes des participants. Et ce qu'on a observé, c'est que les participants rigolent davantage aux blagues qui sont en accord avec leurs croyances. Donc les participants qui ont des biais sexistes vont rigoler davantage à la blague dont je viens de vous parler. Ça veut dire en gros que quand on rigole, c'est pas anodin, encore une fois le rire n'est pas anodin, quand on rigole ça veut dire que quelque part on est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça vient un petit peu chatouiller nos croyances. Et le rire, c'est aussi un signal entre nous que l'on partage certaines croyances. Ça facilite les liens au sein du groupe. Donc sur le plateau d'on n'est pas couché, je trouve que ça se voit assez bien ça. Ils rigolent parce que dans le fond, effectivement, ils pensent que les handicapés, les autistes sont cons, ils sont décevants, etc. Et ils créent une espèce de connivence autour de ça, ils créent un petit peu du lien autour de ça. Je trouve que c'est assez explicite. Donc tout ça pour dire que quand on a un espace de parole, qu'on soit un homme politique, un humoriste, un journaliste, etc., peu importe, on a une responsabilité. Et on a une responsabilité, notamment, il me semble, envers les communautés marginalisées. Voilà pour cette première partie. Et on peut lancer les prochaines images. Bon, alors là, c'est la partie sur laquelle on va passer le plus de temps parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Peut-être avant de commencer sur les méthodes d'accompagnement et tout et tout, et toutes les dérives. Dans le premier extrait, on voit ce jeune qui a appris à communiquer avec un ordinateur et qui exprime effectivement son angoisse. Et on a la voix off qui nous dit, il exprime sa souffrance d'autiste. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans la bouche des journalistes. Il souffre de son autisme, sa souffrance d'autiste, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc je voulais quand même en dire quelques mots parce que c'est vrai qu'il y a cette idée que la souffrance, un autiste souffre parce qu'il est autiste. En fait, la souffrance, elle est intrinsèque à l'autisme. Elle est vraiment liée au fait d'être autiste. La réalité, elle est ailleurs. Alors effectivement, la santé mentale des personnes autistes, elle est très dégradée. Et on a une méta-analyse qui est parue en 2019. Alors une méta-analyse, en fait, c'est une recherche qui va recenser tous les résultats qui portent sur un sujet précis pour les synthétiser. Donc ça apporte un niveau de preuve vraiment excellent. Et donc, dans cette méta-analyse parue en 2019, on apprend que 27 à 42% des adultes autistes souffrent d'anxiété et 23 à 37% de dépression, ce qui est énorme. C'est énorme. Donc effectivement, les personnes autistes ont une santé mentale très dégradée. Donc la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi. Et en fait, on a une piste d'explication qui est le stress de minorité. Ça, c'est un concept que l'on doit meilleur au milieu des années 90. Initialement, le stress de minorité, ça a été pensé en lien avec la communauté LGBTQIA+. Et l'idée, c'est de se dire que les personnes membres de cette communauté subissent des facteurs de stress spécifiques liés à leur statut que les autres ne subissent pas. Parce que, voilà, vont subir des insultes dans la rue, des violences physiques, des violences morales, etc., qui sont spécifiques au fait, par exemple, d'être gay. Là où on vit tous et toutes certains facteurs de stress, comme des facteurs de stress liés à notre travail, des facteurs de stress liés au coronavirus, ça, c'est un facteur de stress que tout le monde a connu. Mais quand on fait partie d'une communauté opprimée, il y a des facteurs de stress spécifiques qui se sur-rajoutent. Et donc, ces facteurs de stress spécifiques, ces facteurs de stress de minorité, ils peuvent contribuer à expliquer une santé mentale et physique dégradée. Et on a une chercheuse autiste en 2020, Botta, et d'où l'importance d'avoir des chercheurs et chercheuses autistes, qui s'est dit, mais tiens, peut-être que ce modèle pourrait aussi contribuer à expliquer cette santé mentale dégradée des personnes autistes. Et effectivement, c'est le cas. On sait que des stresseurs comme la discrimination, la victimisation, le fait de s'attendre à être rejeté par les autres, l'internalisation du stigma, le fait d'être out, le fait de devoir cacher son identité, tout ça prédit un bien-être diminué et une détresse psychologique plus importante. Donc en fait, ce jeune, il exprime son angoisse, mais on n'a pas suffisamment d'informations là pour savoir d'où elle vient, cette angoisse. Mais tout de suite, la journaliste, elle va plaquer cette explication de sa souffrance d'autiste. Mais non, peut-être que c'est une souffrance parce qu'il vit dans un monde qui est violent pour lui, qui est inadapté, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça et prendre un petit peu de hauteur. Et pareil, j'ai trouvé aussi une recherche qui date de 2014 sur le suicide, parce que le suicide est très très prévalent au sein de la population autiste. Et il est dit dans cette recherche que les abus physiques et sexuels, tout comme le harcèlement, sont associés aux risques suicidaires. Donc on voit vraiment que dans la souffrance des personnes autistes, en fait, il y a une part sociale qui est très importante. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. Donc ceci étant dit, ces extraits, ils appellent, je pense, plusieurs thématiques. J'en ai choisi trois. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Donc la communication, les méthodes d'accompagnement en tant que telles et le modèle biomédical versus la neurodiversité. Donc on va commencer par la communication. Alors dans le premier extrait, toujours, on voit cette maman qui a appris à son fils à communiquer grâce à des lettres, grâce à un ordinateur. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la communication alternative augmentée, la CAA. La CAA, c'est l'utilisation de tout un tas d'outils. Ça peut être des gestes, des images, de la langue des signes, des lettres, des mots, etc., qui vont venir compléter ou remplacer la parole. Donc c'est utile pour des personnes autistes qui ne sont pas oralisantes ou peu oralisantes ou pour d'autres types de personnes. Et c'est très important parce qu'évidemment, quand on ne peut pas s'exprimer par la parole et qu'on n'a pas d'autres moyens de communication, ça entraîne beaucoup de frustration et ça va entraîner aussi des troubles du comportement, etc. Et donc permettre à la personne d'accéder à la communication alternative augmentée, ça permet de diminuer sa frustration et d'améliorer son autonomie. Donc ça, c'est cette maman, elle est vraiment vue juste à l'époque. Et je crois que c'est important de rappeler, ça semble peut être évident, mais quand même que ce n'est pas parce qu'une personne ne s'exprime pas par la parole qu'elle n'est pas capable de communiquer et ça n'est pas parce qu'une personne ne s'exprime pas par la parole qu'elle n'a pas un monde intérieur riche et créatif. Parce qu'on a tôt fait dans notre société de qualifier ce type de personnes de déficitaire. Et d'ailleurs, c'est parfois aussi ce qu'on me renvoie à moi quand j'interviens dans des conférences ou autres. Parfois, on me dit oui, mais pour toi, Julie, c'est facile de défendre une vision de l'autisme comme différence puisque toi, tu es très fonctionnel. C'est comme ça qu'on appelle les autistes comme moi. Ils sont très fonctionnels. Mais par exemple, une personne qui ne parle pas, on ne peut pas nier quand même qu'elle est un déficit. Mais si, bien sûr qu'on peut le nier. Toutes les questions de perspective. Et je vous renvoie à ce sujet, une vidéo de l'activiste autiste Mel Baggs que l'on trouve facilement sur YouTube qui s'appelle In My Language. Et Mel Baggs, c'est une personne qui est maintenant décédée, mais c'est une personne autiste activiste non oralisante. Et dans cette vidéo, on voit cette personne chantonner, se balancer, jouer avec un filet d'eau, respirer les pages d'un livre, etc. Et puis, au bout d'un moment, il y a une voix qui apparaît grâce à un logiciel de synthèse vocale qui explique ce qu'IL est en train de faire. Alors, on m'a fait remarquer il y a quelque temps que Mel Baggs, vers la fin de sa vie, s'identifiait comme personne non binaire. Donc, c'est pour ça que j'utilise le pronom IL. Donc, IL a écrit tout un discours, tout un texte autour de son fonctionnement et de sa façon de communiquer qui est lu du coup par un logiciel de synthèse vocale. Et je vais vous en lire un extrait. Ma façon naturelle de penser et de réagir se manifeste si différemment des concepts standards qu'on s'en fait et qu'on s'imagine que certaines personnes ne la considèrent même pas comme une façon de penser à part entière. Par ailleurs, la façon qu'ont les gens comme moi de penser est prise au sérieux à condition que l'on apprenne votre langage, en dépit de notre manière initiale de penser ou d'interagir. Plus loin, il est dit, je trouve vraiment intéressant qu'échouer à apprendre votre langage soit vu comme un déficit. Mais qu'échouer à apprendre mon langage soit tellement naturel que les gens comme moi sont officiellement décrits comme incompréhensibles et déconcertants et qu'aucun d'entre vous n'admette que ce ne sont pas les personnes autistes ou les autres handicapés cognitifs qui sont intrinsèquement confus, mais vous-même. Nous sommes perçus comme des êtres incapables de communiquer si nous ne parlons pas le langage standard, mais les gens ne sont pas considérés comme des êtres incapables de communiquer s'ils oublient nos langages au point de croire qu'ils n'existent même pas. Et je suis toujours vraiment émue en lisant ce texte parce que je trouve qu'il est très puissant et qu'il est toujours d'actualité. En gros, ce que Melbach dit, c'est qu'on préfère nier l'existence d'un langage plutôt que d'admettre notre incapacité à le comprendre. Et que quand une façon de penser ou de s'exprimer est radicalement différente de notre façon de penser ou de s'exprimer, on va le discréditer en le qualifiant de bizarre ou même d'inexistant. Et en fait, ce que Melbach explique, c'est que IEL, quand IEL chantonne, se balance, etc., joue avec ce filet d'eau, IEL est en train d'interagir avec tout son environnement à travers tous ses sens. Donc en fait, c'est une communication qui est très, très vaste. Donc ça, ça doit nous interpeller sur ce que l'on considère comme étant un déficit de communication. Et effectivement, aujourd'hui, dans les critères diagnostiques de l'autisme, il est bien question notamment de déficit de la communication et de déficit des interactions sociales. Mais qu'est-ce qui fait déficit en réalité ? Et qu'est-ce qui fait symptôme en réalité ? Est-ce que ce n'est pas plutôt notre façon de considérer et de pathologiser tous les comportements qui s'écartent de la norme, qui ne seraient pas symptomatiques d'une société qui est obsédée par la normalité ? Peut-être une question naïve, mais j'aime bien qu'on ait cette question en tête parce que je crois qu'elle est importante. Et il y a effectivement des recherches récentes dont on entend peu parler, mais qui existent, qui viennent challenger cette idée que les problèmes de communication seraient intrinsèques à la personne autiste. Et notamment un autre chercheur autiste, Damian Milton, qui a une dizaine d'années déjà, a conceptualisé le double empathy problem. Pardon pour mon accent. J'adore l'anglais, mais j'ai un très mauvais accent, c'est le drame de ma vie. C'est le problème de la double empathie. En fait, cette théorie considère que les problèmes de communication ne seraient pas dus à l'autisme, mais seraient dus plutôt à un décalage entre autiste et non autiste et à un problème de réciprocité dans l'échange. Et effectivement, quand on est deux personnes l'une face à l'autre et qu'on n'a pas la même conception du monde, qu'on n'a pas forcément la même façon de communiquer, ça va créer un décalage, ça va créer des difficultés dans l'échange. Parce que quand on communique, c'est comme une partie de tennis, il faut pouvoir se renvoyer la balle. Donc si on n'a pas la même façon de jouer ou on n'a pas le même niveau, il y en a un qui est fan de basket et l'autre qui est fan de foot, bon, un petit peu du mal à jouer tennis. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'il dit en tout cas. Et si demain, vous vous retrouvez face à une personne, qui vient du Chili, qui parle espagnol et que vous essayez de communiquer ensemble, vous allez sentir ce décalage. Vous allez le sentir. Et vous n'allez pas vous dire « Bon, c'est parce que cette personne est chilienne, elle parle espagnol, en plus avec un accent, donc il n'a qu'à apprendre le français parfaitement et s'acculturer parfaitement pour qu'enfin on puisse communiquer. » Non, vous savez spontanément, intuitivement que c'est parce que vous n'avez pas la même culture, que vous ne parlez pas la même langue et que c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de se comprendre. Et pourtant, ce n'est pas comme ça qu'on voit ce décalage et ces difficultés à se comprendre entre autistes et non autistes. Donc cette théorie de la double empathie, elle doit nous encourager à considérer la communication dans le cadre d'une mutualité et donc les difficultés de communication comme étant le fruit d'un décalage finalement entre autistes et non autistes plutôt que de considérer que c'est la personne autiste qui a un déficit. Et il y a d'autres recherches qui viennent appuyer un petit peu cette idée, certaines qui datent de 2016, qui indiquent qu'il est difficile pour les non autistes d'interpréter les expressions faciales des autistes. Ça c'est très intéressant parce qu'en fait majoritairement les recherches se sont intéressées aux supposées difficultés des personnes autistes au moment de lire les expressions faciales des non autistes. Donc évidemment c'est toujours pareil, si en recherche c'est là qu'on met la focale, c'est là qu'on va trouver des données. Mais si on change de perspective et qu'on se dit mais attendez, est-ce que peut-être les non autistes ont du mal aussi à lire les expressions faciales des autistes ? Allons voir ce qui se passe. 2016, il était temps d'aller voir ce qui se passe. Et bien effectivement c'est pas facile facile pour les non autistes. Ils ont du mal à lire les expressions faciales et donc ça bien sûr ça peut avoir un impact sur les interactions, soit parce que du coup les non autistes vont mal interpréter les expressions des autistes, ce qui peut donner lieu à des quiproquos, soit parce qu'ils vont préférer ne pas interagir avec eux, parce qu'ils seront mal à l'aise. Une autre recherche que j'aime bien aussi, qui s'est intéressée à la capacité de personnes autistes et non autistes, d'interpréter une émotion retranscrite par des personnes via une animation. Alors je vous explique. En fait, on avait différents participants, des autistes, des non autistes, qui devaient mimer la séduction, la surprise, la moquerie ou la cajolerie à l'aide de deux triangles. Pas facile, donc ils devaient mimer ses émotions avec deux triangles. Et ensuite, on avait des participants autistes et non autistes qui regardaient l'animation ainsi produite et qui devaient deviner laquelle des quatre émotions les créateurs de l'animation avaient cherché à retranscrire. Et bien sûr, les participants autistes ou non autistes qui regardaient l'animation ne savaient pas si la personne qui avait produit l'animation était autiste ou pas. Et donc, on a vu, on a calculé les performances et on a regardé si les personnes étaient capables de deviner quelle était l'émotion retranscrite. Et il s'avère que les mouvements produits par les personnes autistes pour faire bouger les triangles étaient plus saccadés que ceux des non autistes. Et ça, ça complique terriblement la tâche des participants non autistes qui sont chargés d'interpréter l'émotion retranscrite parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués à ce type de mouvement. Là où les personnes autistes, au moment d'essayer de deviner l'émotion retranscrite, qu'elle ait été retranscrite par des autistes ou par des non autistes, ça ne changeait rien à leur performance. Pourquoi ? Une des hypothèses qui a été avancée pour expliquer ça, c'est de dire que comme les personnes autistes, elles ont passé toute leur vie à observer les non autistes, à interagir avec les non autistes, les personnes autistes, elles ont développé une assez bonne capacité à décoder leurs gestes, à décoder leurs mouvements et plus généralement leur culture, tandis que l'inverse n'est pas vrai. On n'attend pas des non autistes qui, déjà d'une part, qu'ils soient en contact avec des autistes et puis qu'ils s'adaptent au mode de fonctionnement des autistes. Ce n'est pas ce qu'on attend des non autistes. Donc du coup, ils n'ont pas cette capacité à décoder les gestes et les comportements des autistes. Une autre étude s'est aussi intéressée en 2017 aux premières impressions que les non autistes développent à l'égard d'une personne autiste sur la base d'une vidéo ou d'une photo. Les résultats indiquent que les autistes sont jugés beaucoup plus négativement que le groupe contrôle. Que ce soit la prosodie, les expressions faciales, la posture corporelle des personnes autistes, tout ça est perçu moins favorablement comparativement au groupe contrôle. Et en plus, les participants interrogés ont dit, alors là c'est pareil, ils ne savaient pas qu'ils étaient face à des personnes autistes. Ils ont juste vu une photo ou regardé une vidéo. Et ils ont dit qu'ils étaient plutôt réticents à l'idée de poursuivre l'interaction parce que voilà, ils jugent négativement, ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils savent en tout cas sur la base de cette photo, de cette vidéo, qu'il y a un truc qui ne leur va pas trop et ils jugent négativement la personne et donc ils n'ont pas envie de poursuivre, ils n'ont pas envie de continuer, ils n'auraient pas envie de parler en tout cas avec cette personne. Donc bien sûr, il faudrait d'autres recherches et plus de données, mais tout ça, ça ouvre une petite porte et on se dit, en fait, les personnes autistes, au moment d'interagir avec les non-autistes, doivent faire face à tout un tas de barrières. Le jugement des non-autistes, leur réticence à interagir, leur difficulté à décoder les expressions faciales, etc. Donc ça vient appuyer encore une fois cette idée d'une mutualité dans la communication. Le deuxième thème maintenant, les méthodes d'accompagnement. Alors on voit dans le deuxième extrait, ce papa qui a l'air très bien informé, qui parle de la méthode Teach, qui est une méthode d'éducation qui vise à structurer l'espace, le temps et même le travail, qui est assez développé aujourd'hui. Et effectivement, il existe tout un tas de méthodes d'accompagnement dédiées aux enfants et aussi aux adultes autistes. On entend parfois parler de la BA, du PEX, de la méthode Teach, etc. Parfois aussi de l'équithérapie, vous savez, avec les chevaux, tout ça. Et donc là, on a une méta-analyse aussi qui, en 2020, est sortie et qui s'est intéressée à ces méthodes d'accompagnement et aux effets de ces méthodes d'accompagnement. Et en fait, ce que les auteurs disent, c'est que c'est très, très difficile d'analyser l'efficacité de tel ou tel accompagnement parce que souvent, les études reposent sur des méthodologies ou sur des mesures qui sont assez peu fiables. Par exemple, souvent, les recherches reposent sur les observations des enseignants ou des parents. Donc, on va mettre en place une méthode et puis on va interviewer les parents, les enseignants pour voir ce qu'ils ont pu remarquer, comment le comportement de l'enfant a évolué, etc. Donc ça, bien sûr, c'est un petit peu biaisé et ça risque de biaiser les résultats en faveur de l'intervention. Ce n'est pas une méthode d'analyse qui est très rigoureuse. Et il existe aussi un biais de publication. En général, les chercheurs, ils ont tendance à ne pas publier les recherches qui ne démontrent aucun effet. Et d'ailleurs, le problème est même ailleurs, c'est que souvent, les journaux dans lesquels on publie des recherches ne vont pas accepter des publications s'il n'y a pas d'effet démontré. Donc, évidemment, si les recherches qu'on publie sont quasi exclusivement des recherches qui démontrent un effet, ça va potentiellement conduire à une surestimation de l'efficacité de telle ou telle méthode. Donc, en fait, il y a tout un tas de biais. Et donc, il faut faire très attention parce que parfois, on entend dire que l'ABA ou la méthode Teach, etc., ce serait la panacée. Ce n'est pas forcément le cas. Et puis, sachez aussi que l'ABA, qui est une méthode comportementale, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en plus, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais peut-être des personnes dans le public qui connaissent ça mieux que moi pour rebondir ensuite pendant les questions-réponses. On sait aujourd'hui, avec du recul, qu'il y a certaines personnes autistes qui, enfants, ont bénéficié de l'ABA et qui, à l'âge adulte, disent qu'ils en gardent des séquelles très lourdes et notamment des traumatismes très lourds, etc., parce que ça les forçait à avoir certains comportements. A l'inverse, ça supprimait notamment certains comportements d'autostimulation qui étaient importants pour ces personnes. Parfois, il y a un peu de maltraitance aussi, soit dans les méthodes ou soit dans la façon dont les méthodes sont mises en place. Autre chose aussi que j'ai découvert il y a un an que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, les recherches qui portent sur les méthodes d'accompagnement, souvent, il y a des conflits d'intérêts des chercheurs. Et là aussi, une autre méta-analyse qui s'est intéressée spécifiquement à cette question qui date de 2021, donc c'est tout récent. Et cette méta-analyse, dans toutes les recherches portant sur les méthodes d'accompagnement que les chercheurs ont étudiées dans le cadre de la méta-analyse, ça révèle qu'il y a un conflit d'intérêts pour 70% des études analysées. 70%, ce qui est vraiment énorme. Donc ce conflit d'intérêts, il peut prendre différentes formes. Le chercheur qui est auteur de la recherche peut être l'inventeur de l'intervention. Il peut recevoir une rétribution, par exemple des royalties sur la vente de DVD. Il peut être affilié à une structure, par exemple une clinique qui propose cette intervention, etc. Donc il serait intéressant d'examiner plus en avant les effets de ce conflit d'intérêts. Pour l'instant, on ne sait pas si ça joue ou comment ça joue. On se doute que peut-être ça joue un peu, mais on ne sait pas dans quelle mesure. On sait juste qu'il y a des conflits d'intérêts. Donc tout ça, tout ce que je vous dis, ça doit nous amener à rester vraiment très 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 prudents au sujet de l'efficacité de telle ou telle intervention, de telle ou telle méthode d'accompagnement. Et puis aussi, la façon dont les méthodes sont mises en oeuvre. C'est-à-dire que quelle est l'intention ? Il y a un exemple qui est vrai, que j'utilise toujours. On m'a expliqué qu'une petite fille autiste qui était dans un centre, je ne sais plus lequel, un espèce de centre médico-psychologique, bref. Régulièrement, les éducateurs, avec l'accord des parents, cherchaient à lui apprendre à faire ses lacets, parce qu'elle ne savait pas faire ses lacets. Et ça se terminait inexorablement en crise. Et là, on se demande pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on le fait vraiment pour la personne, pour son bien-être, pour son autonomie ? Visiblement, non, si ça se termine à chaque fois en crise. Est-ce qu'on le fait parce qu'on se dit, à son âge, il faudrait qu'elle sache faire ses lacets ? Et pourquoi on ne lui a pas mis des chaussures à scratch à cette petite, en fait ? Donc, je pense qu'il faut se demander aussi, les méthodes d'accompagnement qu'on met en œuvre, pour des enfants ou pour des adultes, quelle est l'intention derrière ? Et ça, ça peut permettre de faire la différence entre de la maltraitance et un accompagnement qui va être bénéfique pour la personne. Par exemple, un jeune qui ne sait pas prendre les transports en commun et qui a envie de pouvoir se déplacer, là, oui, on va l'accompagner pour lui expliquer comment faire, pour acheter son ticket, etc., etc. Je crois que ça appelle aussi tout ça à la question de la désinstitutionnalisation parce qu'on voit toujours dans ce deuxième extrait ces parents qui se sont battus à juste titre pour éviter que leur enfant se retrouve en asile psychiatrique, pour reprendre les termes qui sont utilisés dans l'extrait. Et je trouve ça intéressant de voir que c'était un sujet dans les années 90 et ça l'est toujours aujourd'hui. Et effectivement, pour reprendre les termes de l'ONU, la France mène une politique fondée sur des approches paternalistes du handicap. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Et effectivement, elle fait de l'institutionnalisation la norme. Donc, les personnes handicapées, on les mène dans des institutions. Pourquoi c'est problématique ? Parce que certaines personnes se demandent pourquoi, c'est vrai, après tout, pourquoi c'est problématique ? Eh bien, c'est problématique parce que ces institutions, elles restreignent évidemment le pouvoir d'agir des personnes, elles restreignent leur liberté de choix, elles restreignent leur autonomie. Quand on vit en institution, on ne choisit pas ce qu'on va manger, on ne choisit pas à quelle heure on va manger, on ne choisit pas avec qui on cohabite. Si on veut avoir des relations amoureuses ou sexuelles, il faut s'accrocher. Donc, ces institutions, elles vont à l'encontre de l'autonomie et de l'inclusion des personnes handicapées au sein de notre société. Et sans parler, bien sûr, de tous les cas de violence et de maltraitance qui ont lieu dans ces institutions qui sont quand même aujourd'hui assez bien documentées, notamment à l'égard des femmes handicapées. Donc, il y a vraiment urgence, et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, à développer des solutions de proximité qui respectent la dignité des personnes. Troisième et dernière thématique, l'approche biomédicale versus la neurodiversité. Alors, ça, ça a été un petit peu le fil rouge. Dans tous ces extraits, on a beaucoup entendu parler de guérir, de guérison, cette notion de guérison qui revient beaucoup, la notion de traitement. On a entendu à plusieurs reprises remède miracle. Bon, donc là, on est à fond dans l'approche biomédicale. Et effectivement, l'autisme est majoritairement considéré, a été conceptualisé au sein de cette perspective biomédicale, ce qui entraîne tout un tas de croyances et de dérives. Notamment cette croyance que l'autisme serait dû au vaccin ou à un empoisonnement au mercure. Ce qui n'est pas vrai. Et donc, l'autisme serait curable grâce à des apports en vitamines et des régimes détox. Et notamment, on préconise la chélation aux métaux lourds, ce qu'on a vu dans l'extrait, avec des parents qui pensent bien faire. Et aux Etats-Unis, ces idées, elles ont été très, très largement diffusées, notamment par le site internet Age of Autism, l'association Generation Rescue et le programme Defeat Autism Now. Rien que l'intitulé Defeat Autism Now, ça doit nous donner quand même une petite indication, ça doit nous alerter. Donc, aujourd'hui, même si toutes ces idées ont été démenties par la communauté scientifique, elles restent quand même assez populaires, notamment chez certains parents. Et ça représente un marché très, très lucratif pour des personnes peu scrupuleuses. Et l'autisme, effectivement, dès les années 40, dès les premières conceptions de l'autisme, a été pensé sous le prisme de la psychiatrie, ce qui n'est pas neutre du tout. Et a été pensé aussi, d'ailleurs, avec un regard de non-autiste, ce qui n'est pas neutre non plus. Et depuis, la vision majoritaire de l'autisme, c'est cette vision biomédicale, donc avec cette idée que quand même, c'est une maladie, même si ça n'en est pas une. C'est une maladie, il faut trouver un traitement, il faut chercher absolument les causes de l'autisme, tous les gènes impliqués dans l'autisme. Et c'est pour ça aussi que l'immense majorité des fonds alloués à la recherche sur l'autisme sont des fonds alloués sur la recherche des causes de l'autisme. Donc voilà, cette perspective biomédicale, elle influence énormément, énormément de choses. Donc ça, c'est le modèle dominant à l'heure actuelle, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul modèle. Ce n'est pas la seule façon de considérer l'autisme. Et on a le droit de faire un pas de côté par rapport à cette vision médicale et déficitaire de l'autisme. Non seulement on a le droit, mais je crois qu'on a le devoir de le faire. Et donc, pour revenir à la neurodiversité dont je vous parlais au début, je vais citer ce qu'en a dit mon collègue et ami Raven Bureau dans sa thèse qui l'a soutenue récemment. C'est un peu long comme extrait, mais je trouve que tout est intéressant. Donc c'est pour ça que je n'ai pas réussi à faire de coupe. Donc je vous lis ce qu'il a écrit. La neurodiversité est un mouvement et courant théorique issu de la communauté autistique qui a pour point d'origine des discussions sur Internet. Bien qu'il ait fait son entrée dans le monde académique via les travaux de Judy Singer, une sociologue pour info, régulièrement crédité pour l'invention du concept, Harvey Bloom, souvent oublié, est également une figure cruciale du développement et de la diffusion du concept. A l'heure actuelle, souvent critiqué comme un mouvement ne prenant pas en compte les personnes non oralisantes ou qui présentent un trouble du développement intellectuel, le mouvement de la neurodiversité prend pourtant racine dans des échanges auxquels elles ont pu participer. Depuis sa conception et diffusion, le concept de neurodiversité a connu beaucoup d'évolutions. Prenant son nom en référence à la biodiversité, qui désigne l'étendue et la diversité des différentes formes de vie, il se présente à l'origine comme l'idée que les fonctionnements cognitifs sont eux aussi divers et non nécessairement hiérarchisables, déficients ou pathologiques. Je répète cette phrase. L'idée que les fonctionnements cognitifs sont eux aussi divers et non nécessairement hiérarchisables, déficients ou pathologiques. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, ça vient bousculer tout ce qu'on peut dire sur l'autisme depuis des décennies. Et donc, la neurodiversité se positionne à l'encontre d'un modèle déficitaire. Et ça nous permet de réconcilier aussi cette idée que la personne, elle est différente. Elle a ses forces et ses difficultés. Mais pour autant, on ne nie pas que la personne, elle peut avoir besoin de soutien et d'accompagnement. Parce qu'en fait, l'interaction entre la personne et l'environnement, c'est ça qui va créer des difficultés. Et quand une personne autiste se retrouve dans un environnement qui n'est pas adapté à ses particularités, par exemple un environnement qui est très bruyant ou avec des lumières qui sont agressives, etc., etc., et bien là, oui, elle va se retrouver en difficulté, elle va se retrouver potentiellement en situation de handicap. Dire que la personne, elle est différente et en même temps dire qu'elle est handicapée, ça n'est pas mutuellement exclusif. On peut être handicapé parce que dans l'environnement, parce que l'environnement n'est pas adapté à nos besoins et à nos particularités. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de faire un pas de côté, encore une fois, par rapport à cette idée que les difficultés sont intrinsèques à la personne. Non, oui, la personne a certaines difficultés, OK, mais en fait, les difficultés sont vraiment liées de l'interaction entre la personne et son environnement. Et donc, tout ça, ça nous permet de nous interroger, la neurodiversité et aussi le modèle social du handicap, ça nous permet de nous interroger sur la façon dont on peut repenser et réformer la société pour la rendre plus inclusive plutôt que de chercher à agir constamment sur la personne autiste pour la guérir avec toutes les dérives qu'on a pu voir dans ces extraits. Je m'arrête là pour cette partie. On peut lancer la prochaine. Donc, cette dernière partie, elle porte sur les témoignages, les limites des témoignages et parfois aussi l'exotisme. Dans le premier extrait, on voit cette jeune femme qui explicitement demande des aménagements. Elle demande un transport pour aller, je ne sais plus à quel rendez-vous. Donc là, c'est intéressant parce que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette idée de l'interaction entre ce que l'on est et l'environnement et comment on peut compenser les difficultés et donc notamment via des aménagements. Donc, elle, c'est ce qu'elle demande et elle ne peut pas y avoir accès visiblement pour l'instant. On voit aussi son errance diagnostique. On sait qu'elle a été mise sous traitement médicamenteux, qu'elle a reçu tout un tas de diagnostics psychiatriques qui n'étaient pas forcément les bons, ce qui n'est pas une exception. C'est souvent le cas, notamment chez les femmes autistes. L'errance diagnostique est importante. Les femmes autistes sont souvent diagnostiquées plus tardivement que les hommes et parfois aussi, il y a des erreurs de diagnostic. Donc, on leur donne des diagnostics qui sont erronés ou alors ce qu'on appelle le masquage diagnostique. On va poser un diagnostic qui est correct, par exemple un diagnostic de dépression et effectivement, la personne est dépressive, mais sans voir qu'il y a aussi de l'autisme. Pourquoi toutes ces difficultés ? Parce que l'autisme se présente un peu différemment chez les femmes, de façon plus subtile et puis parce que les critères diagnostiques de l'autisme ont été établis à partir de l'étude de cas masculins. Donc, il y a un biais de genre dans la façon dont l'autisme a été conceptualisé. Et donc, forcément, il y a des trous dans la raquette et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de femmes qui sont diagnostiquées tardivement ou mal diagnostiquées ou même pas diagnostiquées du tout. Donc, ça, c'est pour le premier témoignage. Et le deuxième, le témoignage de Joseph. Alors, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappée dans cet extrait, ce sont les questions qui sont posées. Je vais vous les lire les unes à la suite des autres. Et encore, je ne les ai pas toutes notées, mais à quel âge avez-vous appris à lire et à écrire ? Est-ce qu'on poserait cette question à un adulte non autiste ? Je ne crois pas. Est-ce que vous aviez des camarades de classe ? Vous essayez de rentrer en communication avec eux ? Pourquoi est-ce que ça s'est mieux passé au lycée ? Vous ne savez pas vous arrêter quand quelque chose vous plaît ? Vous êtes couché tard hier soir. C'est justement parce que vous étiez en train de tirer un fil ? Vous êtes en contact avec plein d'autistes. Comment est-ce que vous communiquez entre vous ? Qu'est-ce que vous vous racontez alors ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre nourriture à nous ? Vous avez parlé sur le tard, mais vous êtes bien rattrapé depuis. Et elle cite contre son consentement, ce qu'on voit bien qu'il n'en a pas très envie, toutes les langues qu'il parle, et lui termine sur « il ne faut pas rentrer dans ce système de bling-bling exhibitionniste ». C'est une formule que j'aime beaucoup. Donc, on voit dans ces questions cette espèce de fascination teintée de condescendance, beaucoup d'exotisme. Alors, ça n'est pas pour accabler cette journaliste. En fait, c'est très commun parmi les journalistes. Encore une fois, c'est plus pour pointer du doigt une façon de faire et un système qu'une personne en particulier, évidemment. Mais donc, on a des questions qui, dans leur nature et la façon dont elles sont posées, qui enferment la personne dans le récit de soi et de ses bizarreries. Donc, ça n'élève pas vraiment le débat. Et à ce sujet, j'avais écrit dans mon livre qui s'appelle « Dans ta bulle ». Je relis parce qu'en fait, je ne pourrais pas le dire aussi bien aujourd'hui. Donc, nous sommes ainsi souvent condamnés à n'être que des self-narratives « zo-exhibits » pour reprendre les mots de Jim Sinclair, qui était un militant autiste. C'est-à-dire des bêtes de foire auto-narratives, dignes d'intérêt uniquement lorsque nous donnons des informations sur notre parcours et notre fonctionnement. Alors, ça fait quoi d'être dans ta tête ? Et à l'école, ça se passait comment ? Tu as appris à parler à quel âge ? Cette fascination pour savoir à quel âge les autistes apprennent à parler. Question ô combien intrusive qui n'ont d'autre but que de satisfaire la curiosité de celui qui les pose et qui, en plus de cela, n'élève pas le débat. Pourquoi ne pas demander plutôt « Qu'espérez-vous pour les années à venir ? Comment peut-on réformer la société ? Quelles leçons tirez-vous de votre parcours ? Je crois qu'il est important de politiser notre vécu afin de le mettre au service du bien commun ». Ce n'est pas un problème de parler de soi, ce n'est pas un problème de témoigner, mais il y a différentes façons de le faire et je pense que l'intérêt, c'est vraiment d'essayer d'élargir la focale et plutôt que d'être là dans cette espèce de voyeurisme bizarre et qui me met quand même, enfin moi en tout cas, qui me met assez mal à l'aise, de poser d'autres types de questions et de donner peut-être aussi la parole à des collectifs, je pense à l'association Cléotiste, etc., qui ont des discours vraiment très intéressants sur l'autisme et les multiples oppressions que l'on vit en tant qu'autiste. Donc voilà, ça déjà je voulais revenir là-dessus sur les questions et vraiment vous remarquerez les rares fois où il y a une personne autiste qui est interviewée, c'est toujours le même genre de questions qui sont posées. Après il parle, ah oui, juste pour finir là-dessus sur cette notion de témoignage et le fait qu'on soit enfermé dans le témoignage et le récit de soi, ça m'arrive à moi aussi très fréquemment. Et il y a quelques mois, j'étais à un colloque, j'ai parlé pendant une heure des femmes autistes, chaque slide était sourcé, donc je vulgarisais des recherches, j'ai pas parlé de moi, mais j'ai été présentée évidemment aussi en tant que personne autiste, etc. Et à la fin, je termine ma présentation, toute contente de moi, et l'organisateur me remercie et me dit merci beaucoup Julie Daché pour votre témoignage. Et je suis restée, je n'ai même pas pu répondre, je me suis dit mais c'est quand même dingue, j'ai trouvé ça surréaliste. Mais pour vous dire à quel point, voilà, à partir du moment où on est autiste, notre parole, ça n'est jamais rien d'autre qu'un témoignage, même quand c'est pas un témoignage, c'est assez fou. Il parle aussi de l'emploi et de l'entretien d'embauche et des critères futiles et non autistiques sur lesquels on est évalué. Et effectivement, alors comme l'emploi c'est un peu un des sujets moi qui m'intéresse beaucoup, j'avais envie de rebondir là-dessus aussi, c'est vrai que les entretiens d'embauche, on le sait, sont une étape très difficile pour les personnes autistes et on peut réfléchir à la façon dont on peut aménager les entretiens d'embauche mais je pense qu'on ne va pas assez loin quand on réfléchit comme ça parce qu'en fait, je crois que de par leur forme, ils sont discriminatoires envers les personnes autistes et qu'en fait, ce qu'il faudrait, ce serait repenser complètement le processus de recrutement parce que voilà, les personnes autistes, elles peuvent avoir du mal à jouer ce jeu social qui est attendu pendant un entretien. Elles ont du mal à cerner parfois ce qui se cache derrière les questions qui sont posées. Par exemple, pourquoi vous vous projetez dans notre entreprise ? Est-ce que vous vous projetez dans notre entreprise ? La personne, vu que c'est une question fermée, va répondre de façon fermée oui ou non et ça va s'arrêter là et ce n'est pas ce qu'on attend. On attend tout un blabla sur oui, je me projette pour telle et telle raison, etc. Donc souvent, la personne répond à côté. Si en plus, il y a des comportements d'autostimulation du type se balancer ou autre qui peuvent flamber un petit peu dans les moments de stress, la personne risque de ne pas être recrutée alors que potentiellement ça aurait pu être un très bon salarié ou une très bonne salariée. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros souci et certaines méthodes d'accompagnement, donc on fait le lien aussi avec les méthodes d'accompagnement, visent à améliorer les compétences socioprofessionnelles des personnes autistes. Donc parfois, on va coacher les personnes autistes pour leur apprendre à mieux performer pendant les entretiens de recrutement et donc leur apprendre, comme ce que disait Joseph, à regarder dans les yeux, à serrer la main correctement, etc. Mais ça, pourquoi c'est problématique ? Parce qu'en fait, ça encourage ce qu'on appelle le masking, c'est-à-dire le camouflage. Le camouflage est très répandu chez les adultes autistes. Le camouflage, c'est le fait d'utiliser de façon consciente, inconsciente, tout un tas de stratégies pour cacher, modifier ces traits autistiques. Donc par exemple, se forcer à regarder dans les yeux, par exemple, apprendre certains scripts sociaux pour savoir quoi dire, quoi faire quand on va à la boulangerie, etc. Et les personnes autistes le font, notamment pour être mieux acceptées dans la société et pour pouvoir passer inaperçus au travail et ailleurs. Et pourquoi c'est problématique ? Parce qu'on sait aujourd'hui, c'est assez bien documenté dans la littérature, que le masking est associé à une santé mentale dégradée. Donc quand on masque, on va avoir de la dépression, de l'anxiété, etc. Les deux sont corrélés. Donc des méthodes d'accompagnement qui visent à encourager le masking et toutes ces méthodes de camouflage, ok, mais à quel prix, en fait, pour la personne autiste et pour sa santé mentale ? Donc encore une fois, l'idée, c'est peut-être de déplacer la focale et de se dire plutôt que d'agir absolument sur la personne autiste pour lui apprendre à mieux camoufler et à se comporter de façon moins autiste. Allons voir comment on peut repenser le processus de recrutement pour le rendre plus inclusif. Et il dit aussi pourquoi est-ce qu'il faudrait endurer un cirque social pour faire un travail de qualité. qualité. Et ça, je crois que ça vient toucher du doigt l'importance du fameux savoir-être qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Je crois que ça désigne à peu près la même chose, qui est effectivement très important en entreprise. Et moi, avec la petite expérience qui est la mienne, je n'ai jamais été une très bonne collaboratrice, que ce soit dans le privé ou dans le public, j'ai un petit peu de mal à être dans des structures. Bref. Mais donc, j'ai cru observer que souvent, les personnes qui gravissent les échelons, les personnes qui évoluent sont en fait pas toujours les personnes les plus compétentes, mais sont celles qui ont un très bon savoir-être et qui savent ménager la chèvre et le chou, comme on dit, et qui savent naviguer socialement et qui savent bien s'entendre et avec leurs collègues et avec leurs supérieurs hiérarchiques. Ce sont ceux-là qui évoluent souvent. Et ça, c'est très dommage parce que ça écarte bien sûr de fait les personnes autistes, mais pas que. Ça écarte finalement toutes les personnes qui ne savent pas trop jouer ce jeu social ou qui n'ont pas envie de le jouer. Donc ça, ça nous interpelle aussi sur ce qu'on valorise dans un contexte professionnel, sur ce qu'on priorise et pourquoi on priorise à ce point ce fameux savoir-être, qui est d'ailleurs un savoir-être parmi beaucoup d'autres. Pourquoi ce serait celui-là qui serait absolument celui qu'il faudrait généraliser ? Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je n'ai pas vraiment de mots de la fin, juste de dire que je pense qu'on a pu le voir, que les médias ont aussi un rôle à jouer, pour déconstruire cette vision qui est très réductrice de l'autisme, cette vision méducale très réductrice de l'autisme et pour essayer de lutter un petit peu contre tous les stéréotypes qu'on peut avoir en tête. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie d'essayer de parler dans le micro, ça sera pour l'enregistrement de la soirée. Bonsoir Julie, vous m'entendez, c'est bon ? Alors ma première question, je ne vais en avoir qu'une seule d'ailleurs puisqu'on va devoir partager le micro, va porter sur la presse écrite. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a différents formats qui sont développés, on a des articles d'analyse, on a des enquêtes, on a aussi des articles assez factuels qui sont plutôt des reportages. Comment tu estimes aujourd'hui que les journalistes en presse écrite traitent la question de l'autisme puisque l'ensemble des séquences qui ont été utilisées sur cette conférence sont des séquences de télé. Donc on n'a pas de séquences radio ni de séquences extraites en PDF ou de la presse écrite. Alors ce n'est pas une question facile parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste des médias. Mais coup de bol, j'avais prévu un petit passage sur la presse écrite. Donc je vais lire ce que j'avais écrit. Mais je n'ai pas du tout une vision d'ensemble de la presse écrite, c'est juste des choses issues de recherches que j'avais lues il y a quelques temps qui datent de 2012, 2015, 2014. Donc ce n'est pas ultra, ultra récent. Mais par exemple, en Chine, il y a une analyse qui a été faite sur la façon dont l'autisme est représenté dans les journaux en Chine. Et souvent, l'autisme est présenté comme un problème familial. Les mères sont plus souvent citées que les personnes autistes elles-mêmes. Et les personnes autistes sont en général absentes, à moins qu'elles n'aient des talents particuliers. Une autre étude s'est intéressée aux journaux publiés aux Etats-Unis, en Angleterre, de 1998 à 2012. Plus de deux tiers des histoires sur l'autisme comportent des éléments stigmatisants, donc apparence physique, déficits sociaux, etc. Et plus de la moitié sont orientées sur la notion de perte, décrivant toutes les conséquences négatives associées à l'autisme. Et par exemple, les problèmes financiers auxquels les familles doivent faire face. Donc on retrouve souvent aussi cette idée d'un fardeau. La personne autiste est un fardeau. Elle est un fardeau pour sa famille, elle est un fardeau pour la société, elle coûte cher, etc. Donc bien sûr, ça va influencer la façon, encore une fois, dont on perçoit l'autisme. Mais je n'ai pas beaucoup plus d'informations là-dessus, je suis désolée. Très bien. Je vais être très bref. Ça va me permettre aussi de... Alors ça, ce n'est pas plutôt une question, mais c'est plutôt un témoignage sur lequel j'aimerais te faire réagir. C'est ce qui s'est récemment passé avec Madame Mendez, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, Florence Mendez, qui était humoriste à France Inter, à la bande originale, il y a encore quelques années. Elle travaillait avec Madame Ferroni à l'émission Piquante, ou dans l'émission Piquante, plutôt pour avoir une syntaxe correcte. Et début octobre, Sarah, qui est journaliste à Mediapart, révélait comment elle a été licenciée de la chaîne. Je ne vais pas rentrer dans la polémique sur Gérald Darmanin, sur la question du viol, puisque ce n'est pas ce qui est abordé ici. C'est la manière dont, selon les dires de Sarah Berthe, je vais revenir sur ce que j'étais impliqué dans l'histoire par la suite, a été traitée. Donc, ce sont des vigiles qui ont rapporté les propos de Madame Mendez quand M. Darmanin sortait des locaux de M6. Elle lui a dit que c'était un violeur. Je ne voulais pas revenir là-dessus, puisque M. Darmanin était acquitté. S'en suit un moment d'échange avec la DRH, ou le DRH de M6, où elle lui présente des bilans attestants de son trouble autistique. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le papier de Sarah. C'est qu'elle transmet, en fait, Sarah décrit les moments où elle transmet des bilans médicaux fait à Saint-Anne. Et on voit comment la chaîne ne prend pas en compte des documents scientifiques qui expliquent ce qu'est un diagnostic autistique. Donc, ça peut être un bilan à dos. Il y a plusieurs types de bilans. Et donc, aucune prise en compte de la chaîne, qui, par contre, fait des belles communications la dernière date de la semaine dernière, où elle représente tout ce qu'elle fait pour les personnes en situation de handicap, où elle expose des aveugles. On voit les yeux, vraiment, de la personne aveugle. C'était une personne qui était dans ma classe cette année. C'est vrai que ça m'a un petit peu choqué pour montrer, regarder tout ce qu'on fait. Mais oui, d'un côté, en fait, quand on lit le bilan d'un autiste, on le vire. Et après avoir rédigé un édito, donc là, j'en profite pour me présenter dans 30 secondes, j'écris pour le blog de Mediapart. Je sors d'école de journalisme et je lance mon propre média actuellement. et le premier exemplaire de cette revue est un éditorial de soutien à Mme Mendez qui a été lu par la direction de M6 qui a menacé, je ne sais pas si ça a été fait, d'abandonner son partenariat avec mon école alors qu'ils étaient partenaires depuis 10 ans et qu'il leur donnait, je ne sais plus, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ce partenariat parce que j'ai soutenu Mme Mendez. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair sur cette affaire pour moi qui a été très peu médiatisée et je ne sais pas si tu m'as compris d'ailleurs mais est-ce que cette affaire pour ce que tu en as compris de ce que j'expliquais pour toi représentative de ce que vivent les autistes dans les médias et j'aimerais aussi saluer tout le courage que Mme Mendez a eu justement de travailler avec des personnes neurotypiques. Alors moi, j'ai suivi de très loin cette histoire. Je ne sais pas si c'est représentatif de ce que vivent les personnes autistes dans les médias mais je pense que par contre ça nous donne une idée de ce que vivent les personnes autistes dans le monde de l'emploi que ce soit chez M6 ou ailleurs. Enfin, je veux dire, voilà. Avec effectivement, souvent, encore une fois, je connais mal l'histoire mais souvent, ce qui ressort c'est un petit peu un déni du diagnostic d'autisme mais ce qui est le cas pour tous les handicaps invisibles il y a toujours ce soupçon de l'illégitimité on a beau avoir un diagnostic on a beau avoir des préconisations d'aménagement d'un médecin et tout il y a toujours ce doute de est-ce que vraiment il en a besoin parce que ça ne se voit pas à première vue donc voilà ce soupçon de l'illégitimité et autre chose souvent qui revient c'est des incompréhensions parce que oui la personne autiste va communiquer d'une certaine manière en étant par exemple très cache très directe va dire ce qu'elle pense etc et ça c'est très mal perçu dans certains environnements et puis aussi souvent des difficultés à obtenir des aménagements auxquels pourtant les personnes autistes ont le droit rappelons que les aménagements raisonnables sont une obligation légale à partir du moment où on a au sein de son équipe une personne en situation de handicap on est tenu de mettre en place des aménagements mais malgré cette obligation légale et malgré encore une fois des préconisations de médecins et tout ce qu'on veut ça peut être très difficile de les obtenir et on a même parfois des situations de harcèlement donc le harcèlement on a parlé du harcèlement à l'école mais ça arrive aussi dans des contextes professionnels où la personne autiste va se retrouver harcelée par ses supérieurs hiérarchiques par ses collègues etc. qui vont la pousser vers la sortie et qui vont tout faire pour que cette personne s'en aille donc la personne autiste souvent devient un petit peu la bête noire au sein de la structure donc voilà être autiste et travailler peu importe dans le public dans le privé dans les médias etc. en étant entouré de non autistes ça peut être très 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 difficile voilà je ne sais pas trop si ça répond à ta question mais rapidement oui bon déjà merci d'avoir fait cette présentation parce que moi il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué puis j'ai bien senti dans votre voix que ça ne vous laissait pas non plus indifférente quand même bon voilà rapidement on a beaucoup parlé des problèmes des différentes représentations dans les médias parce qu'elles pouvaient véhiculer comme mauvaise image et comme stéréotype positif ou négatif est-ce que vous auriez des exemples de bonnes représentations alors je vois que vous avez écrit c'est marqué sur sur le tableau que vous avez la différence invisible et dans ta bulle est-ce que vous connaîtriez les exemples de films par exemple ou de qui traitent bien de cette question parce que je pense que vous avez aussi parlé notamment de la difficulté de devoir expliquer de devoir sans cesse expliquer aux autres la différence j'avoue que bon ça fait très peu de temps que je commence à le faire avec les autres personnes autour de moi mais c'est vrai que c'est je commence déjà à en avoir marre est-ce que vous connaîtriez des ressources qui seraient sympas pour ça des films qui parleraient bien du sujet histoire aussi de montrer que c'est possible de bien le faire voilà c'est pas c'est pas forcément je pense que pointer tous les problèmes c'est important mais je pense qu'on peut aussi tout simplement montrer des exemples montrer des exemples quand ils marchent bien après peut-être qu'il n'y en a pas ce serait très triste mais peut-être qu'il n'y en a pas oui oui c'est vrai merci de le préciser c'est vrai que c'est important aussi de parler de ce qui fonctionne je crois que la série Atypical a été quand même assez bien reçue globalement par les personnes autistes sur Netflix voilà à part celle-ci je sais pas est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de rebondir sur des films ou des séries qu'ils trouvent bien sur l'autisme moi il y a une chose moi titre personnel aussi que j'aimerais saluer c'est le travail qui est fait par Mediapart aujourd'hui quand Edoui lance le projet en 2007 l'objectif c'est de faire de l'enquête des enquêtes qui ne sont pas liées au sujet aujourd'hui moi j'ai eu la chance de pouvoir créer un blog sur le site après avoir été témoin sur une enquête et voilà les termes qui sont employés par David Perrotin le journaliste pour décrire ce que j'ai vu en entreprise sont assez forts mais à chaque fois et je l'en serai toujours au connaissant sur ce point là il a montré mes capacités à m'adapter à un contexte normal ce qui était vrai puisque j'ai Bac plus 5 et que ça se passait très bien dans la partie scolaire même si c'était plus compliqué en entreprise puisque j'étais en alternance ils ont travaillé sur la méthode ABA ils ont travaillé sur les ESAT ils ont travaillé sur c'est un peu plus subjectif sur ce que je vivais ils ont écouté Florence Mendes c'est les seuls à avoir écouté Florence Mendes lorsqu'elle a eu cette affaire avec l'émission piquante j'en passe c'est des meilleurs il y a madame Maudet qui fait un bon travail à Libération aussi mais j'aimerais vraiment saluer le travail qu'ils font maintenant depuis plusieurs années sur l'autisme merci merci beaucoup Julie pour cette magnifique intervention je voudrais rebondir justement sur le fait d'exister pour nous-mêmes comme tu en as parlé en présentant les séries est-ce que finalement que l'on regarde une série ou un reportage qui traite de l'autisme par exemple nous n'avons pas nous aussi une part de responsabilité dans l'interprétation parce que finalement deux séries ne vont pas présenter des traits autistiques exactement sous le même angle chaque personnage existe aussi pour lui-même certes on la présente comme étant la trame mais après d'épisode en épisode on voit le personnage évoluer que ce soit good doctor dans le stress du fait de travailler dans un hôpital tu présentais Astrid et Raphaël et j'aurais aimé qu'il y ait eu un équilibre avec avec les séances d'aptitude sociale parce qu'il y a un vrai débat dans les dialogues qui nous apprend vraiment quelque chose justement il y en a un qui disait qu'une collègue lui avait présenté son bébé il lui demandait son avis il a été cache il l'avait trouvé comme une personne âgée obèse avec le nez écrasé ça ne lui a pas plu et William qui préside l'atelier il dit à propos des neurotypiques ils sont ils sont sensibles il faut savoir arrondir les angles une autre dit je ne vois pas pourquoi je m'adapterais je suis une personne avec autisme c'est pas une maladie c'est pas honteux et une maman qui me dit je pense qu'il faut trouver un équilibre si l'on va plus loin que les maniérismes du personnage nous pouvons aussi dépasser les clichés que nous cherchons à dénoncer moi j'ai fait le choix d'arrêter de me poser des questions sur ce que l'on pense de moi parce que si je me pose tout le temps des questions je n'existe pas pour moi-même exactement le même problème que si les autres ne me faisaient pas confiance dans les deux cas je n'ai pas ma place qu'est-ce que t'en penses exactement ? alors t'as dit beaucoup de choses donc c'est compliqué mais là ce que j'ai expliqué sur cette idée que le personnage autiste n'existe pas pour lui-même qu'il sert la trame narrative du film qu'il sert la croissance des autres personnages etc c'est ce qui ressort dans les recherches ça ne veut pas dire que c'est le cas dans toutes les séries ou dans toutes les fictions voilà donc si toi tu as remarqué des choses différentes dans certaines fictions ça ne m'étonne pas du tout mais c'est ce qui ressort en général dans les travaux des chercheurs naturellement mais ce que j'essaye de dire c'est pour aller plus loin dans la réflexion c'est que nous sommes beaucoup plus forts que ça dans le traitement de l'image qu'on envoie de nous et j'ose espérer que l'on sera capable de s'en rendre compte avec le temps bonjour alors moi je suis parent d'une jeune ado autiste de 14 ans et puis par ailleurs j'ai créé un podcast aussi sur le sujet de la neurodiversité dans lequel j'essaye de justement de croiser les regards de parents de personnes autistes et de professionnels sur ce sujet là donc cette question de comment représenter comment parler d'autisme et comment représenter cette particularité je me la pose effectivement très régulièrement avec ces deux casquettes et je trouve que ce qui manque alors j'essaye de pas le présenter de façon effectivement comme une maladie comme quelque chose qui est un fardeau un cauchemar etc néanmoins j'entends les mots des parents les mots et les mots M-A-U-X et je pense que ce dont on a besoin c'est de comprendre oui bien sûr c'est pas un déficit c'est pas évidemment encore moins une maladie etc mais on a besoin de comprendre vos besoins parce que c'est ça qui nous manque parfois en termes de clés de compréhension pour être les parents entre guillemets les meilleurs possibles pour ces enfants quand même un peu particuliers et ça c'est vrai que bien sûr on l'a pas vu dans ces extraits parce que c'est vrai que ces extraits sont réducteurs mais je l'entends pas non plus toujours dans la parole des personnes des adultes autistes qui s'expriment publiquement enfin comment nous parents on peut être voilà les meilleurs accompagnants et donc il y a vraiment cette idée de ces besoins qui existent les besoins les forces mais vraiment faire apparaître ces besoins et c'est peut-être pas très clair mais la deuxième question c'est effectivement c'est quoi du coup les bons médias enfin la bonne façon de représenter ces particularités ces besoins dans les médias parce que nous en tant que parents par exemple on aurait besoin de ces supports-là pour pouvoir mieux faire comprendre ce que nos enfants ou nos ados et puis plus tard ces adultes-là vivent et aussi ce que les familles vivent et c'est vrai que peut-être il faudrait faire une deuxième session pour avoir les bonnes façons la bonne façon de le montrer dans les médias et de le traiter c'est un peu long non et j'ajoute une question est-ce que vous Julie Daché vous êtes invité à prendre la parole dans les médias de plus en plus suite à vos différentes publications pendant une période après surtout la sortie de la différence invisible oui ça a été le cas et puis après ça s'est un peu tassé et puis j'avoue qu'aujourd'hui les demandes que je reçois souvent je les refuse ça dépend enfin je trie énormément ça dépend qui m'invite non je vais répondre aussi mais donc sur les besoins des parents comment est-ce que les parents peuvent être de bons accompagnateurs alors moi c'est pas du tout ma spécialité c'est pas du tout mon sujet donc je peux pas répondre vraiment à cette question par contre je vous rejoins sur cette idée que la question des besoins elle est centrale et quand j'interviens en entreprise je dis toujours que pour mettre en place des aménagements c'est pas une recette miracle c'est pas sous prétexte que la personne autiste alors on met ça 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 en place et alors ça va fonctionner je dis toujours non il faut partir des besoins de la personne et faire du sur mesure faire de la haute couture parce que c'est en partant de ses besoins qu'on va pouvoir mettre en place des choses qui lui conviennent à elle voilà donc en tout cas la question des besoins la centralité des besoins je vous rejoins vraiment là dessus et alors une bonne façon de traiter de l'autisme dans les médias ça serait par opposition à tout ce qu'on vient de voir une façon oui plus juste plus équilibrée de traiter de l'autisme ça serait peut-être plutôt que de traiter de l'autisme comme de quelque chose de problématique comme une maladie comme quelque chose à guérir à soigner comme un mode de fonctionnement atypique avec ses forces et ses faiblesses et plutôt que d'essayer de mettre en exergue toutes les atypies et les bizarreries des personnes autistes de mettre en exergue tout ce qui pourrait être fait au sein de la société pour mieux accueillir les personnes autistes en fait et changer vraiment encore une fois la focale alors je effectivement peut-être que ça n'a pas été assez clair dans mon discours mais l'idée pour moi c'est ça et donc pourquoi pas un jour un documentaire par exemple ça serait mon rêve un documentaire non pas sur ces personnes autistes comment elles fonctionnent allons regarder un IRM de leur cerveau et voir comment ça marche dans leur tête non un documentaire sur les luttes des personnes autistes en fait quelles sont leurs revendications quelle est leur parole qu'est-ce qu'elles demandent qu'elles exigent quelles sont les urgences ça moi je trouverais ça hyper hyper intéressant et que les journalistes posent ce genre de questions et interroger les militants de clés autistes ça je trouverais ça vachement intéressant alors bon voilà non mais c'est vrai je pense que c'est hyper important voilà je remercie alors il est 21h et nous devons rendre la salle donc j'ai bien conscience qu'il y a encore au moins trois personnes est-ce que madame vous pensez que votre question peut tenir en quelques mots ça sera la dernière au début vous avez dit que le diagnostic Asperger était remis en question j'aimerais bien oui c'est vrai que j'en ai pas reparlé après merci donc effectivement dans donc on a le manuel de classification des maladies mentales entre guillemets il y en a un qui est élaboré aux Etats-Unis qui s'appelle le DSM et donc régulièrement il évolue et dans la quatrième version du DSM on avait différentes catégories diagnostiques donc syndrome d'Asperger trouble du neurodéveloppement trouble autistique etc. et à l'usage on s'est rendu compte que ces différentes catégories étaient finalement plus poreuses plus perméables entre elles qu'on ne l'imaginait au départ et c'est une des raisons pour lesquelles on a agrégé certaines de ces catégories sous l'appellation parapluie de trouble du spectre de l'autisme donc dans la dernière version du DSM la version numéro 5 il est question non plus de syndrome d'Asperger trouble autistique etc. mais de trouble du spectre de l'autisme avec trois niveaux 1, 2, 3 en fonction du niveau d'autonomie de la personne et de son besoin de compensation et autre raison enfin deux autres raisons pour lesquelles il ne faut pas trop utiliser syndrome d'Asperger première raison c'est qu'il semblerait que Asperger à qui on doit ce nom de syndrome d'Asperger ce médecin ait un peu collaboré avec le régime nazi donc ce n'est pas top top d'utiliser son nom et autre raison c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a parfois une forme d'élitisme de certaines personnes autistes à vouloir se dire Asperger plutôt qu'autiste parce que c'est quand même plus classe alors que bah non on est autiste on est autiste et voilà et donc je trouve c'est je crois qu'il y a quelque chose qui me gêne un petit peu voilà donc pour toutes ces raisons je pense que Asperger il faut mettre ça de côté merci beaucoup je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions mais voilà on vous remercie et on vous applaudit très chaleureusement et voilà on doit arrêter là merci beaucoup c'est très éclairant et merci à tous pour votre écoute à bientôt merci à tous merci à tous